Ces 2 et 3 février, un exercice de crise était organisé sur et autour du site Orano-Lahag. Objectif, entraîner les équipes d'intervention, les services publics et les habitants à adopter les bons comportements en cas d'incident nucléaire. Le dernier exercice de ce type sur le site de l'Hag avait eu lieu en 2016. Et retour donc sur ces deux jours d'exercice avec Sylvain Renouf de la communication d'Orano-Lahag. Bonjour. Bonjour. Alors comme pour tout exercice, vous avez donc dû mettre en place un scénario fictif d'accident. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Oui, alors tout à fait. Pendant ces deux jours, nous avons travaillé sur un scénario fictif qui s'appuyait sur un incendie dans un de nos bâtiments de conversion de matière nucléaire. Donc c'est un exercice qui a mobilisé les personnels du site, les appuis techniques également d'Orano qui sont au siège. Ce qui fait qu'au total, ce sont près de 140 salariés d'Orano qui ont été mobilisés pour travailler sur cet exercice. Donc 140 salariés, donc une centaine sur le site de l'Hag et une quarantaine à Paris, au siège de Paris ? Au niveau du siège, oui. Au niveau du siège, tout à fait. Donc c'était un exercice sur deux jours. Quel a été le déroulement ? Donc le premier jour, c'était l'accident ? Alors le premier jour, exactement, c'est la gestion de l'événement en tant que tel. Donc les sirènes du site ont retenti. Ce qui entraîne chez nous, en fait, le gréement de l'équipe de crise. C'est-à-dire que là, on va se retrouver dans notre PC de crise. Et ce qui va nous permettre de prendre les décisions qui sont prises au niveau local pour tout ce qui concerne la gestion de crise sur le site. Et puis, évidemment, il y a l'interface avec la préfecture pour tout ce qui concerne les décisions à l'extérieur du site. Donc l'EPC de gestion de crise, il doit apporter toutes les informations utiles à la prise de décision. Et concrètement, sur place, nous sommes organisés selon quatre grandes fonctions. Donc évidemment, la direction, la prise de décision, la gestion des équipes d'intervention qui sont dans nos installations. Et puis, une cellule de réflexion qui travaille avec les autorités, avec l'IRSN et l'ASN notamment. Et puis, il y a une cellule qui joue un rôle important, c'est celle de la communication, puisque nous sommes en lien avec des journalistes, avec les élus et les parties prenantes locales. Alors, le deuxième jour, nous nous sommes concentrés sur la gestion post-accidentelle. Donc, pour ce qui concerne le site de la Hague, l'objectif, c'était de travailler à la reprise de l'activité sur le site, à l'information également de nos salariés, d'organiser les transports, d'organiser le redémarrage de l'activité du site après un événement. Alors, à chaud, est-ce qu'on peut dresser un premier bilan ? Qu'est-ce qui, selon vous, a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui est à améliorer ? Alors là, pour ce qui concerne la partie Orano, le bilan est encore en train d'être analysé. À chaud, comme tout exercice, évidemment, on s'entraîne, c'est pour pouvoir s'améliorer. Ça fait partie de notre culture, en fait, de sûreté. On est dans l'amélioration permanente. Globalement, le ressenti est quand même positif. Évidemment, il y a toujours des points d'amélioration, mais globalement, le ressenti est positif. Et maintenant, donc, l'objectif, ça va justement être de faire le bilan avec les autorités, notamment ? C'est ça. Donc, le bilan va être dressé avec la préfecture. Alors, il faut savoir aussi que là, on a fait un exercice avec la préfecture. Mais par ailleurs, nous nous entraînons également plusieurs fois par an, en interne uniquement sur le site. On fait généralement six exercices de grande ampleur en interne par an. Et puis, on peut rappeler aussi que cet exercice s'est déroulé selon l'ancien, si on peut dire, plan particulier d'intervention, puisqu'un PPI va être élargi cette année. Tout à fait. Donc là, la préfecture reviendra évidemment vers les médias pour confirmer toute la mise en place et l'enclenchement de ce nouveau PPI. Et donc, le prochain exercice de ce type sur le site Oranolag, il est prévu dans trois ans ? Alors, à ce stade, je n'ai pas cette information, mais oui, effectivement, ça correspond au calendrier habituel. Eh bien, merci Sylvain Renouf de nous avoir accordé ces quelques minutes pour revenir sur cet exercice de sûreté Oranolag qui, on le rappelle, s'est déroulé ces 2 et 3 février. Je vous dis au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Merci.